Comment on a vécu dans ta position cette saison ? Parce qu'on est un peu pris entre deux feux, entre deux chaises en fait. Tu ne joues pas autant que tu l'aurais souhaité. Il y a bien des raisons à cela. Et en même temps, tu es champion. Oui, c'est ça. Il faut savoir que j'ai commencé la saison véritablement au mois de janvier parce que j'avais connu une longue blessure. Et puis, dès le départ, ça a bien marché. L'équipe tournait bien. Donc moi, je suis arrivé au mois de janvier et le but, c'était d'intégrer l'équipe, d'avoir le plus de temps de jeu possible. Et dès que je suis revenu de blessure, au mois de janvier, j'ai commencé à avoir du temps de jeu avec les joueurs qui partaient à la Cannes aussi. Donc du coup, l'équipe tournait bien et chacun a réussi à avoir sa place. Voilà, le but, c'était dès qu'on faisait appel à moi, d'être performant. Tu sors dans le long tunnel, je crois que c'est contrepris de Mézières, non ? En Coupe de France, en janvier, que tu réapparais au devant de la scène. Alors, je disais onze apparitions. Il y a eu ce premier but qui contera, de toute façon, dans la mémoire, comme tous les autres buts. Tu l'as marqué contre Caen. Mais bien sûr, dans la mémoire collective de tous, Karim Haidfana, c'est le but de la victoire contre Lille. 94e minute. On ne te voit pas du tout sur cette action-là. Parce qu'en fait, on ne voit qu'Olivier Giroud. C'est vrai, sur l'action, je crois que c'est Rémi qui récupère un ballon. Il se bat comme un chien pour récupérer le ballon. Et après, tu as John Utaka, il me semble, qui dégage un long ballon. Et puis, tu as Olive qui fait l'amorti de poitrine dans le sens du but. Et moi, c'est à ce moment-là, sur la prise de balle d'Olivier, en fait, j'ai décidé d'y aller. Et c'est vrai qu'on me voit au dernier moment. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne devant toi. Oui, il n'y a qu'Olivier et moi qui est croyants. Et du coup, je décide de suivre vos livres jusqu'au bout. Et voilà, il fait un super boulot. Il résiste à la charge de Shedjou, je crois, c'était le défenseur. Et derrière, je crois, il ne lève même pas la tête. Il fait ce petit texter. Et moi, du coup, j'ai juste à la pousser au fond de défilé. Mais ouais, vraiment, c'était vraiment une action. Au stade, c'était la folie. Il faut y croire quand même, parce qu'il part de loin, Olivier. Alors que lui, il croit pas parce qu'il est directement concerné par l'action, parce qu'il court après ce ballon, il court après l'adversité. Par contre, toi, tu as un boulevard devant toi. Oui, j'y crois parce que Olive, comme je t'ai dit, le contrôle qu'il fait Olive, c'est dans le sens du but. Peut-être que s'il fait un contrôle en direction de la touche, je ne fais pas la même course. Peut-être que j'aurais un petit peu plus temporisé et accéléré ensuite. Là, il était vraiment dans le sens du jeu. Et je me suis dit... Et connaissant Olive aussi, c'est quelqu'un qui joue vraiment pour les autres aussi, qui est vraiment quelqu'un d'altruiste. Donc, je savais que si on allait au bout, qu'il y avait possibilité de marquer. Et voilà, c'est l'action parfaite. Alors cette action, on l'a vu, on l'a revu et on la reverra des millions de fois. Tu nous confies qu'au moment de la passe, il ne te voit pas, en fait. Ouais, en regardant les images, je pense, bon, quand on joue au foot, on sait qu'il nous entoure à peu près dans l'espace. Et voilà, il fait ce petit texter. Peut-être si c'est un autre attaquant, il essaye de tirer au but, mais pas Olive. Olive, voilà, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui sent vraiment le jeu. Et du coup, voilà, c'est l'action vraiment parfaite. C'est le geste qu'il fallait faire au bon moment. Et au final, ça fait but. Mais tu n'as plus qu'à la pousser, quoi. Ouais, heureusement que je ne la prends pas de la malléole. On ne réfléchit pas, là. Elle peut finir à côté. Du coup, non, 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 on ne réfléchit pas. On le voit sur l'action, je m'applique bien. Il n'y a personne dans les buts, mais plate du pied, sécurité, comme on dit, un bon plat de pied. Et voilà, on est content. 92e Minute, chez nous, en plus, tous les ingrédients, quoi. Et là, on ne s'évanouit pas, là, parce que moi, je me saurais évanouir. Ouais, non, mais on est dans un autre monde, là, toute l'équipe. Non, non, vraiment, c'était… On a senti à ce moment-là qu'on avait fait quelque chose vraiment d'important, quoi. Cette victoire amène et assure une qualification Ligue des Champions déjà. Pas le titre, mais… C'est ça, ouais. C'est ça. On était assurés de faire Ligue des Champions. Et honnêtement, je me rappelle que du déplacement à Auxerre. On n'avait pas de pression, quoi. On était sereins. Même on perd 1-0 à Auxerre, on n'a pas paniqué. C'était pour nous, en fait. C'était… Voilà, on sentait… C'est difficile à expliquer, mais on savait qu'on allait aller au bout, quoi. On avait fait le plus dur contre Lille. Derrière, tu gagnais Auxerre avec le doublé de John Utaka. Mais même en perdant 1-0, on était sereins, quoi. C'est une liesse, une euphorie comme on en a rarement vécu au stade de la Mossos en ce moment-là. Tu penses à rien après ce but. Tous les camarades te sautent dessus. Ouais, c'est irréel, c'est irréel un peu. Surtout, comme je t'ai dit, le contexte, c'est vraiment dernière minute, derrière, je crois, l'arbitrissif. Vraiment, tu te dis, la preuve, après le match, on a commencé à faire le tour du stade, etc. Donc, on était vraiment… Ouais, ouais, c'était un moment magique. La vie a fait que tu n'as pas participé aussi souvent que tu l'aurais souhaité toi-même à cette formidable aventure, mais tu as marqué ce but pour l'éternité. Oui, oui, je pense que c'est un but qui compte dans l'histoire de Montpellier. Et je suis très heureux d'avoir contribué à ça. Et hormis ça, c'était vraiment… Voilà, on a vécu une super saison. On s'entendait tous super bien. Et bon, il y avait de la qualité. Dans tous les compartiments de jeu, il y avait de la qualité. On savait que si on avait un qui avait un coup de moins bien sur le banc, quelqu'un pouvait le remplacer facilement. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a fait une super saison. Et au final, on a réussi à gagner le cheat. Donc, ouais, ça restaura dans les souvenirs. Tu n'as pas un peu marre avec le temps ? Parce que j'imagine qu'on t'en parle tous les jours. Ce but est collé à ta personne. Non, non, j'en ai pas marre. Ça me fait toujours plaisir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, souvent, je reçois des messages. Ou dans la rue, on m'arrête souvent. On pense directement à Lille. Non, non, moi, ça me fait plaisir. C'est un but qui compte. Et je suis content de l'avoir offert au Montpellier. Je l'ai deviné au travers de ce que tu nous as dit. Tu fais partie de ceux à ce moment-là qui sont certains que le titre est pour vous ? À ce moment-là, peut-être pas. Bon, on ne va pas dire que le titre était pour nous quasiment à 100%. Mais je nous ai sentis vraiment sereins. Le déplacement à Auxerre, même le match à Auxerre, 1-0, on a continué à jouer notre football. Et derrière, on a développé notre football. On a réussi à marquer deux buts. Donc, on était confiés, on va dire. Ça nous a donné beaucoup de confiance pour Auxerre. Louis-Nicolin, René Girard, ils n'ont pas été naturellement insensibles à ce que tu réussis ce jour-là. En prescription, ils t'ont peut-être dit un mot en particulier à toi au retour au vestiaire, non ? Non, non. On était tous contents. Si, si. Le président, il était super content. Et je sais qu'au mois de janvier, le club n'avait pas souhaité recruter. Et je crois que c'est Laurent. Je crois que c'est Laurent qui avait dit que si je revenais de ma blessure, que j'étais performant, je serais une grosse recrue pour le club. Donc, j'étais content à ce moment-là de marquer ce but et de rendre cette confiance à Laurent, au coach, au président, à Loulou. Et du coup, oui, le club n'a pas recruté. Il a fait confiance aux jeunes, que ce soit Rémi, Benjamin, moi. Et derrière, on a réussi à gagner quelque chose tous ensemble. Donc, oui, j'étais content. C'est, je l'imagine, le meilleur souvenir de ta carrière de joueur pro ? Non ? Le but contre Lille ? Ah oui, certainement. Certainement. Oui, c'est un but… Un des buts les plus importants que j'ai mis, oui. Et pas le plus beau, en même temps. Non, le plus beau, non. Marseille, il était beau contre Marseille. Oui, il était pas mal. Marseille, oui, il était pas mal. Un des plus importants, oui. Un des plus importants. Après, il y a eu deux ans après, oui. Où j'étais blessé aussi pas mal. Où je revenais de blessure. Où je marque… Je marque contre Toulouse. Et ça nous évite de peu la relégation. Donc, celui-là aussi, il compte beaucoup pour moi. Karim Haïtfana, cette année-là, c'est le 13 mai 2012, mais ça n'est pas que ça. Mais en tout cas, ça restera dans nos mémoires, et pour l'éternité, le but de la Calife en Ligue des Champions, qui va propulser Montpellier vers le titre, huit jours plus tard, au stade Abbé Deschamps d'Ausser. Merci infiniment, Karim, d'avoir partagé ce moment parce qu'on en a la chair de poule à chaque fois. Merci. Merci à toi. Merci à toi.